Chapitre 6 de la MSGN, pourquoi contrôler les coûts ? Ce contrôle est indispensable dans la mesure de la performance d'une entreprise. Il permet de mesurer la rentabilité d'un produit et de voir dans quelle mesure il contribue à couvrir certaines charges de l'entreprise. C'est aussi essentiel aujourd'hui de mesurer l'impact de la prise en compte du développement durable sur le coût des produits. Quatre parties, quant à la gamme de fabrication et la nomenclature d'un produit. Le coût d'un produit dépend de sa gamme de fabrication et de sa nomenclature. La gamme de fabrication correspond aux étapes successives de la production du produit. La nomenclature renseigne la composition du produit, liste et quantité des composants et indirectité indique. Grand B, la distinction entre charges directes et charges indirectes. Il y a dans le coût d'un produit diverses charges. On peut les classer en charges directes concernant uniquement le produit, matière première, main-d'oeuvre, emballage, et charges indirectes qui concernent plusieurs produits et doivent donc être réparties sur chacun d'eux, l'électricité, l'amortissement des machines et le salaire du personnel. Grand 2, contrôler le coût complet d'un produit. Quant à la détermination du coût complet, le coût complet correspond au coût de revient total du produit et englobe toutes les charges directes et indirectes qui ont été nécessaires. Il est calculé de façon progressive afin de mettre en évidence les différents coûts qu'il compose, le coût d'achat des matières premières, le coût de production des produits fabriqués, le coût de revient des produits vendus. Grand B, l'analyse du coût complet. La différence entre chiffre d'affaires généré par les produits vendus et leur coût complet permet de mesurer la marge. Plus la marge est élevée et plus le produit est rentable. A l'inverse, si la marge est négative, le produit n'est pas rentable. Dans ce cas, il faut réfléchir au maintien au nom du produit. Grand 3, étudier ce que l'on appelle un coût spécifique. La détermination du coût spécifique. La détermination du coût spécifique repose sur la distinction entre les charges variables qui évoluent en fonction du volume de production et les charges fixes qui sont indépendantes du niveau de la production. Dans le calcul du coût spécifique, on ne tient pas compte des charges fixes communes à tous les produits. Coût spécifique égale donc charge variable, directe plus indirecte, plus charge fixe directe. Le coût spécifique est donc inférieur au coût complet puisqu'il n'englobe pas la totalité des charges. L'analyse du coût spécifique. La différence entre le chiffre d'affaires généré par les produits vendus et le coût spécifique correspond à la marge sur coût spécifique. La marge sur coût spécifique sert à mesurer la contribution des produits à la couverture des charges fixes indirectes. Plus la marge sur coût spécifique est élevée et plus le produit couvre ses charges fixes communes supportées par l'entreprise. A l'inverse, si la marge sur coût spécifique est négative, cela signifie que le produit ne contribue pas au financement de ces charges. L'entreprise peut alors décider de ne plus commercialiser ce produit. Cran 4. Mesurer l'impact sur les coûts d'une décision de recyclage des déchets Quant à la prise en compte du développement durable dans le cycle de vie du produit ? De plus en plus, ces entreprises doivent, dans leur processus de production, tenir compte du développement durable. Cette nouvelle façon de produire induit notamment le recyclage des déchets aux différents stades de production, mais également la gestion de la fin de vie du produit lui-même lorsque cela est possible. Tenir compte du développement durable dans sa production passe également par un choix plus réfléchi et plus respectueux de l'environnement, des matières, fournitures ainsi que des modes de fabrication. Cran B. L'impact sur le coût du produit Le coût du produit est forcément impacté par cette prise en compte du développement durable. Dans la grande majorité des cas, toutes les décisions relatives à une production plus respectueuse de l'environnement induisent une augmentation des coûts, matières premières et fournitures plus chères, financement du recyclage, temps de fabrication plus long et donc plus coûte.